Bien le bonjour ou bien le bonsoir c'est ça. Petit cowboy cast de fin de séquence on va dire ça comme ça parce que c'est voilà le mois de septembre a été méchamment chargé et début octobre aussi la suite s'annonce pas trop mal non plus je pense et donc voilà c'était l'occasion de faire un peu le faire un peu le point et j'avais envie de faire ça en profitant des derniers rayons du soleil selon l'expression consacrée en allant se balader un peu à vélo. Je disais une séquence qui était vachement intéressante sur le mois de septembre avec d'abord les mastercams qui ont été faits à lausanne en suisse avec le cfjm et un bonjour avec avec tous les gens je sais pas du tout ce que ça donne niveau du son si ça tombe c'est dégueulasse fait signe si c'est inaudible je vais essayer de pas trop aller me foutre trop au vent mais il fait trop beau ouais le cfjm à lausanne c'était vraiment une c'était une première on l'a testé merci beaucoup marc henry jobin de m'avoir offert cette possibilité de travailler avec alors pour le coup c'était pas des étudiants c'était des des journalistes qui étaient en voilà en formation en reconversion formation continue notamment de la rts et de ta média hey salut gerald ah bah si le son est bon c'est cool j'essaie de protéger un peu quand même le micro mais voilà c'est c'était la première fois que je faisais ce genre de séquence là en suisse c'était super intéressant parce que avec des avec des gens avec des gens qui sont forcément pas dans des situations professionnelles qui étaient très évidentes notamment ceux qui venaient de chez états médias qui qui venaient de subir un licenciement ce qui est malheureusement pas une chose très agréable mais qui dans le secteur de la presse à ce stade ci cette période actuelle est quand même c'est pas si exceptionnel que ça ça donne quand même pas mal de possibilités de rebondir aussi il n'y a jamais eu autant de possibilités de tenter des choses voilà donc c'était intéressant de creuser ça avec eux pendant les six jours je pense que on a on a bossé ça là bas dans la dans la foulée ce qui était vachement intéressant aussi c'était le toujours avec le vélo ce qui était intéressant aussi c'était ce qui a été fait pendant dix jours d'affilée avec le fj de jacques rosselin que je remercie aussi au passage de sa confiance bonjour madame catherine charlie julie mendel voilà des équipes à paris à bordeaux où on a pu bosser avec avec les étudiants de troisième année c'était la quatrième fois qu'on le faisait la première fois à paris au créatrice c'est lui karim c'était c'était une chouette expérience parce que dix jours d'affilée forcément c'était c'était intense c'était en termes de d'intensité c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile surtout sur la fin parce que la fatigue est là immanquablement bon après c'est tellement excitant c'est tellement passionnant d'accompagner ces jeunes dans leur projet avec les la journée des pitch dans la foulée j'irai les revoir le 12 et le 13 et joris les 12 et 13 novembre je serai de nouveau à paris à bordeaux pour faire un peu le point avec eux et puis après il y aura les les jurys en janvier ça ça a été le le gros morceau du mois de septembre ma femme à compter j'ai dormi quatre nuits dans mon lit pas certain que j'ai beaucoup marqué de points familialement parlant c'était une séquence voilà pas forcément super évidente mais mais voilà il fallait battre le fer qu'il était chaud on va dire ça comme ça c'était non moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça c'est d'une intensité assez rare et puis dans la foulée on a redémarré avec l'IEX avec des étudiants en action socio culturelle et éducation permanente qui sont juste adorables en fait et moi c'est chaque fois un plaisir aussi de découvrir d'autres têtes et surtout 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 ne pas rester qu'entre journées ça peut paraître con mais avec le temps et ça on le voit bien avec les start up quand on a tous le même profil quand on a tous le même background quand on a tous le même les mêmes biais forcément les mêmes envies bon on va moins vite on va moins loin donc c'est important de s'entourer de gens qui sont compétents et qui ont des des talents qui sont différents des vôtres et qui on peut vraiment jouer la complémentarité ça c'est ça c'est vraiment passionnant j'en profite d'ailleurs parce que je risse elle est c'est typiquement ça c'est voilà c'est des gens qui sont je pense réellement talentueux qui en plus sont des gens qui sont qui sont gentils foncièrement gentils de pouvoir voilà monter des projets tester des choses expérimenter salut tom il ya un chien en laisse je vais essayer de l'éviter merci bonjour et donc c'est ouais c'était c'est une c'est une période un peu charnière parce que j'ai recommencé avec l'iex donc la première séquence ici c'était avec les étudiants en acep il va se passer un gros mois ici et j'aurai l'occasion de vous en reparler parce qu'il ya des très très chouette truc dans le pipeline pour le printemps prochain ça s'appelle pilotes points médias mais on vous en reparlera on a bossé dessus tout l'été avec notamment les équipes d'enjean le kick festival année mais qui est dans la boucle aussi voilà ça va ça va sortir incessamment sous peu on est encore un peu sous le radar pour l'instant mais on vous en reparlera assez vite et puis et puis on redémarrera en novembre à jusqu'au 22 décembre salut axel je serai de nouveau avec des étudiants de l'iex en résidence à mont saint guiber au créatif parc avec la possibilité ben de voilà des étudiants relations publiques des étudiants publicité marketing on va parler d'innovation on va parler d'entrepreneuriat ça va être ça va être passionnant là aussi ça va être physiquement et psychologiquement parlant enfin pas psychologiquement émotionnellement parlant ça va être fort parce qu'on va enquiller huit séquences c'est à dire oui oui master camp quatre dans un premier temps avec les relations publiques et puis entre les deux j'irai donner cours une semaine à rabat au maroc et là aussi c'est toujours c'est toujours super chouette de se retrouver à rabat les gens là bas sont adorables j'ai hâte de revoir les anciens aussi des années précédentes puisque c'est la quatrième ou cinquième année je sais plus que je vais que je vais à rabat c'est voilà là là c'est pour le coup une rentrée qui s'est qui était bien chargé bien chargé je pense que c'est là c'est la première fois où je me retrouve avec autant de autant de boulot alors je ne peux pas me plaindre loin de là c'est que du contraire c'est c'est valorisant et c'est enrichissant d'avoir de sentir en tout cas qu'il y a autant de gens qui ont envie de bosser avec vous et qui vous font confiance au bout d'une dizaine d'années bah c'est voilà c'est gratifiant on va dire ça comme ça salut michel donc voilà c'est des c'est des beaux projets qui sont dans le pipeline j'ai hâte de pouvoir vous parler un peu plus avant de ce qu'on va faire au printemps prochain avec pilote mania c'est un peu l'aboutissement de plein de trucs ou un peu tous mes mondes enfin tous mes centres d'intérêt à titre perso mais aussi avec tous les gens et tous les partenaires avec qui on bosse qui se croisent en fait donc ça ça va être ça ça va être marrant il fait absolument magnifique je sais pas si on doit se réjouir ou si on doit tirer la gueule c'est d'ailleurs un peu le constat transition transition je disais transition parce que c'est un des sujets qui a été abordé hier soir lors d'une soirée vraiment assez génial qui s'est déroulée à liège autour de la projection du film data gueule des copains julien sylvain henry on avait pris un ticket avec patrick c'est vrai que je que je re salue une nouvelle fois au passage parce que c'était c'était vraiment une belle aventure sur un coup de tête on avait pris le ticket voilà qui permettait de participer au crowdfunding des bas de du documentaire et quand même plus de 200 mille belles qui ont été qui ont été récoltés et nous on a pris le ticket avec patrick en disant ben voilà ça fait partie de du pourquoi on fait nos métiers respectifs pourquoi on travaille sur ce dans ce secteur là et des histoires qu'on a envie de raconter et donc on va on va aider au financement participatif de ce super documentaire et du coup ben voilà c'était à deux jours des élections hier soir à liège à la cité miroir avec le café numérique que je remercie aussi d'ailleurs sam et et toute la bande des organisateurs de nous avoir emboîté le pas qu'on leur a proposé d'organiser avec nous cette soirée puisqu'on a fait voilà on a fait un café numérique juste avant avec qui tri que j'étais absolument heureux de revoir parce que ça faisait un bout de temps qu'on a envie de se croiser et pour le coup et pour le coup elle est elle nous a fait le plaisir de venir jusqu'à liège pour présenter un peu ma voix qui était une belle initiative autour de la citoyenneté et de tous ces petits pas à faire pour changer la façon dans laquelle le système fonctionne ça a fait partie de ça a vraiment fait partie de l'intention qui nous guidait quand on a participé au financement participatif et la soirée a vraiment été à l'image de ça avec un débat après où très vite le but n'était pas de d'animer un débat que du contraire c'était plutôt de laisser les gens en parler un maximum et sylvain la poêle a su ami derek était absolument génial en termes de participation puisque chacun pouvait prendre la parole mais surtout tour à tour et un homme une femme et en faisant comme ça tout simplement toute la salle s'est exprimée je pense au moins une fois ou presque bonjour maxime et ça c'est génial quand quand il ya toute une salle avec je sais pas il devait avoir 150 personnes quand les gens se parlent entre eux se respectent quand quand il n'y a personne qui est là pour faire de l'art à pour son programme ou son parti alors qu'on est à deux jours des élections quand quand les gens construisent des phrases en faisant attention aux mots qu'ils utilisent salut salut fabien voilà il ya du respect il ya de l'empathie il ya du voilà même si là là les mots sont parfois très forts et dans la façon dans laquelle les gens s'exprimaient il y avait un ouais il y avait il y avait des gens qui étaient vraiment dégoûtés de ce qui se passe pas tant sur les individualités je pense que sur la notion systémique ou structurelle de laquelle notre démocratie est organisée et voilà c'est ça a donné un très très chouette débat ceux qui ce qui le veulent n'étaient pas retourner voir sur la page du café numérique il ya les trois les trois présentations des trois projets qui ont qui ont voilà qui se sont retrouvés à pitcher puis pour le débat ça il fallait être là dans la selle parce qu'on n'a pas stream et c'est très bien comme ça ça valait vraiment le coup de le vivre en direct et d'être là physiquement pour pas tout simplement pour participer au truc et être acteur de cette soirée on a on a discuté pendant deux bonnes heures moi j'ai on est allé boire un coup après et je me suis effondré littéralement j'ai été renversé mes os à l'hôtel juste après parce que j'étais j'étais vidé mais donc c'était une belle manière de clôturer cette première partie d'année un mois et demi qui ont été je le disais riche compliqué en même temps hyper excitant ah salut xavier c'est lui grégoire à xavier la soirée d'hier elle était vraiment génial au café numérique à liège avec dans la foulée la projection de data gueule les petits gars de data gueule ont vraiment une façon d'animer le débat qui était qui était vraiment génial et plein de gens avaient des vraiment des super bonnes idées pour pouvoir pour justement pouvoir dire j'arrive dans mon j'arrive dans mon isoloir par exemple et je fais mon job de citoyen c'est un peu ce que tu disais je pense xavier par rapport aux listes citoyennes de dire on va pas aller sur le terrain des politiques en essayant de faire part de propositions de choses à faire puisque puisque en fait on n'en sait rien de ce qu'il faut faire on peut pas avoir des avis surtout et surtout les dossiers par contre de dire on voudrait faire les choses autrement ça c'est quelque chose qui est fort remonté hier dans le débat autour de la projection de data gueule pas mal de gens disaient moi je vais aller voter blanc parce que j'en ai marre du système et d'autres disaient bah voter blanc ça sert à rien tu fais juste donner ta voix salut vincent tu fais juste que donner ta voix aux parties en place ou à ceux qui auront la majorité moi j'arrive pas à me faire une religion là dessus pour autant qu'il faille trancher une fois pour toutes mais je trouve qu'il ya quand même un ça me ferait marrer d'arriver dans l'isoloir demain matin avec la banane en souriant en disant bonjour tout le monde je viens voter mais en fait je vote pas je viens juste vous dire que je suis pas d'accord avec la façon dans laquelle le système fonctionne bon dimanche à tous parce qu'on va faire autrement voilà je pense qu'il ya à ce stade si on n'a plus on a juste plus le choix c'est comme l'urgence écologique on a juste plus le choix il faut faire des choses c'est tortueux c'est sinueux c'est compliqué mais on n'a plus le choix il faut faire des choses on peut pas on peut pas laisser les choses faire voilà ça ne marche plus tout simplement le système il est cassé il faut il faut le hacker quoi il faut il faut continuer à le hacker faut surtout pas penser qu'un jour ça serait arrivé la liste citoyenne c'est une super bonne chose le le toutes les toutes les initiatives citoyennes qui peuvent naître alors au niveau communal c'est sans doute le niveau le plus intéressant et salut sophie salut augustin mais pour la suite je pense qu'il va vraiment y avoir des enjeux au niveau européen alors niveau fédéral belge moi ça me fait rire enfin je préfère en vivre qu'en pleurer en fait au niveau européen si on veut avoir un accès à des informations par rapport au climat par rapport à vraiment à cette urgence là il va falloir il va falloir trouver des solutions pour vite à quel machin quoi se retrouver avec des gens qui n'ont pas vont faire des propositions sur le fond sur qu'est ce qu'il faut faire mais juste dire moi je vais me faire élire pour que le système change point pas pour redonner de la possibilité à un peu plus de démocratie directe en tout cas voilà les vidéos que xavier que tu peux faire alors je n'ai pas tout regardé mais j'en ai regardé toute une série je trouve ça voilà c'est inspirant et merci de ta part de les de les partager de les prendre ce temps là je pense qu'il ya plein de gens qui font plein de trucs qu'on s'en rend peut-être pas toujours compte mais il ya vraiment plein plein d'initiatives qui existent et donc voilà je trouve que c'est c'est my to send à ce à ce stade ci de ce qui se passe localement et peut-être moins aussi moins localement mais bref tout ça pour dire que 27 degrés un samedi 13 octobre ses arbres quand même bonjour laurent mais forcément une nous nous ici on en voit à la limite que le bon côté des choses mais il ya une marche pour le climat qui se fait pour l'instant à paris quand on voit la côte en floride qui vient de se faire balayer ailleurs dans le monde en asie il ya des endroits où ça ça en chie vraiment nous on est là avec nos petits et l'état indien c'est quand même je sais pas comment il faut réagir je sais pas comment il faut c'est compliqué mais bon bref voilà coucou laurent voilà c'était le petit cowboy casse du samedi je sais pas du tout si le son est bien passé ou pas si c'est fluide la qualité de la 4g ce petit cowboy il est quand même vachement bien parce que je peux vous causer tout en étant pas essoufflée je suis à du je suis à du 25 à l'heure des pouces il fait magnifique j'ai vu que j'ai vu qu'ils allaient nous envoyer un ah bah merci c'est cool voilà le son est bon il n'y a pas de frise ils vont comme eux il a annoncé qu'ils allaient nous envoyer les garde-boue pour qu'on puisse continuer à rouler pendant pendant l'hiver c'est pas mal c'est plutôt une bonne idée je me fais dépasser par un mec en vélo non électrique merci grégoire c'est cool c'est juste avec le petit micro petit micro casque je sais pas tant qu'il n'y a pas trop de vent je pense que ça va ça peut donner pour tout vous dire je suis sur la ravel entre égeuse et ramini c'est par ici que je venais en roller avant mais là le roller c'est juste pas possible il ya trop de feuilles bon ça c'est une excuse c'est juste parce que j'ai plus aucune condition physique mais voilà à hâte de pouvoir vous parler de la suite en tout cas ça va être ça va être vachement excitant on a on a on a bien bossé tout l'été là dessus c'est un peu comme je disais c'est un peu tous mes mondes qui se voilà qui se rapproche l'entrepreneuriat le les médias évidemment et puis la pédagogie je sais pas s'il faut parler de pédagogie c'est c'est aider des gens tout simplement à pouvoir se mettre en projet à continuer à les mener le plus loin possible et bah c'est un peu mon projet à moi aussi ça de continuer à me faire challenger et voilà c'est pour ça que toutes ces conversations là ont du sens et merci d'ailleurs à tous ceux qui parmi vous interagissent dans l'open newsroom avec nos étudiants avec avec toute une série de gens qui sont plutôt bienveillants et empathiques par rapport à ça c'est une vraie qualité parce qu'on se rend bien compte que le difficile d'avoir des conversations qui sont à qui ont une forme de respect on va dire ça en ligne c'est compliqué en tout cas de les de les maintenir à une échelle constructive je veux dire c'est comme ça donc voilà je m'estime vernis et chanceux d'avoir depuis depuis 15 ans maintenant des gens qui me font le plaisir de d'interagir de manière constructive autour de ce que je peux faire de ce que je peux raconter j'essaye aussi d'être le plus utile possible ça marche pas toujours mais mais en tout cas c'est un bonheur que de l'essayer voilà je veux que je vais clôturer tout doucement quand on n'a plus rien à dire on ferme sa gueule voilà je me fais encore dépasser 40 à l'heure par un mec qui a même pas d'électrique là le vent commence à redevenir un peu fort je vous salue je vous fais un bon gros hug passez un bon week end votez bien votez faites entendre votre voix je pense que c'est peut-être c'est le plus important ciao à bientôt